— La déconstruction critique de la religion dans la modernité. Je voulais... Bon, en gros, la question sous-jacente, c'est la suivante. C'est est-ce que... Pour reprendre la formule de Marcel Gaucher, est-ce que le christianisme est la religion de la sortie de la religion ? Première question. Et question par derrière, question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut sortir de la religion ? Ça serait la question à la pierre le gendre. En fait, si on chasse la religion, elle revient par la porte, elle revient par la fenêtre sous des formes sauvages, bizarres, etc., etc. Voilà. Ça, c'est une question, je dirais, que je mets un petit peu en arrière-plan et sur laquelle nous reviendrons encore au cours des séances qui viennent, mais qui restent à la clé de tous les programmes des questions que nous abordons ces jours-ci. La religion et le christianisme ont eu à faire successivement, à faire au sens... Il a rencontré, mais aussi il a exercé lui-même plusieurs formes de doutes, on va dire. Il y a, d'une certaine manière, la démolition évangélique dans laquelle on déconstruit toutes les structures superflues pour retrouver le noyau, le noyau évangélique, le noyau biblique, le noyau des ipsissima verba, etc., etc. Ça, c'est... Il y a ce geste-là, c'est un geste très fort. Et donc ça, c'est un geste... Vous le remarquez bien, c'est un geste croyant. D'accord ? Oui ? Ça, c'est la démarche de la réforme. Je vais y revenir tout de suite. Deuxième forme de doute, on va dire, c'est la critique au sens cartésien, au sens kantien, au sens de séparation des registres. Ah, mais on parle pas de la même chose. Ce sont deux choses différentes. C'est la critique historique. C'est la critique... C'est la critique distinction, on va dire. La critique rationaliste. La critique rationaliste, c'est une critique qui trouve son apogée à l'époque des Lumières, on va dire. D'accord ? Alors après, elle continue son effet dans les universités, etc. Mais son moment d'acmé, c'est les Lumières. Le premier, le moment d'acmé, c'était la réforme. D'accord ? Troisième figure de doute ou de mise en question de la religion, c'est le... Je dirais, c'est le... C'est le... J'arrive pas à trouver de mots. Vous allez m'aider peut-être, trouver un mot. C'est pas la critique, justement. C'est la... La démolition de la religion au nom de la foi. Ou plutôt la démolition des systèmes, des théories, au nom de quelque chose qui est du cœur, qui est de l'existence, si vous voulez. Quelque chose d'existentialiste, ce qu'on trouve chez Kierkegaard, par exemple. Je sais pas comment l'appeler. Ce serait comme critique de la religion. C'est pas de la critique au sens critique historique, au sens... Critique de l'institution ? Oui. Au nom de la foi, au nom de l'existence. Oui, on peut dire que c'est... On peut reprendre le mot critique. J'ai cherché un autre mot que le mot critique. Il y aurait le mot... Oui ? On démolit la religion, pas la foi, là. Voilà. On démolit pas la foi. Au contraire. Au contraire. Il faut... Il faut... Il faut sauver la foi de la religion, qui est la superstition, qui est... Non, mais là, qui est surtout des systèmes théoriques, on va dire. Des dogmes. Des dogmes. Voilà. Des dogmes morts. C'est une épuration. Une épuration, peut-être. Une admonestation. Pardon ? Une admonestation. Une admonestation. Une conviction, peut-être. Une véhémence. Mais ce qu'il faut pas perdre le côté critique. En effet, admonestation, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté critique. Il y a une charge critique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le quatrième, la quatrième figure, qui est la figure de... On va dire la... Qui trouve son apogée à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, c'est Marx, Nietzsche, Freud et tout ce que Ricoeur a appelé les herménotiques du soupçon. Là, c'est le soupçon. Donc vous voyez, ça fait quatre figures un peu différentes. Je vais vous les raconter successivement. Bon, d'abord, donc il y a un effet de la renaissance. Alors la renaissance, c'est la renaissance des antiquités, mais c'est aussi la renaissance biblique. Avec, justement, on retrouve le latin, mais on retrouve aussi le grec, on retrouve l'hébreu, etc. Et le dieu qui apparaît dans ce texte biblique, qui est là, a été considéré un petit peu comme les livres Sibylla à Rome, un texte caché, gardé pour quelques clercs, qui, eux, avaient le droit de manipuler, comme aujourd'hui, les ingénieurs nucléaires ont le droit... Mais les autres n'ont pas le droit de rentrer dans le... Enfin oui, c'est pas une question de droit, mais c'est une question... C'est très dangereux. C'est une substance extrêmement dangereuse. Et ils ont raison. C'est extrêmement dangereux. Le plutonium est extrêmement dangereux. La Bible, c'est extrêmement dangereux. Donc il y a vraiment toute une prudence à avoir dans l'utilisation de ce genre de matériaux. Eh bien, le dieu qui se dévoile au moment où on traduit la Bible en français, en allemand, en anglais, etc., n'a rien à voir avec le dieu de la théologie médiévale. C'est un dieu capricieux, aimant, il y a une histoire, il y a des relations avec lui. Enfin, vous voyez, il y a toute une histoire. C'est pas un dieu... C'est pas un système, si vous voulez. C'est un dieu... Le dieu d'Abraham, d'Israël, qui est de Jacob, comme dira Pascal, si vous voulez. C'est un dieu beaucoup plus personnel. Et donc, ça, ça va avoir des effets philosophiques énormes. Donc, le changement dans l'image de dieu va changer l'image de l'homme, va changer l'image du politique, va tout changer. D'accord ? En gros, pour vous le dire très rapidement, ce qui apparaît, c'était... On avait un dieu intelligence, et on va avoir un dieu volonté. Et du coup, le sujet va être aussi un sujet, pas seulement raison, le gosse, mais volonté. Et le politique aussi. Le politique, c'est pas seulement la raison, la loi, la légalité, etc. C'est aussi la volonté. Donc, le nouveau thème qui apparaît, avec la Bible, le nouveau thème philosophique qui apparaît, qui bouleverse toute la philosophie occidentale, ça, c'est très peu vu par les philosophes, parce qu'on ne voit pas que ça vient de l'origine biblique, c'est le thème de la volonté. Et ça change même le logos. Parce que finalement, jusque-là, on a une conception du logos comme... Le logos, c'est la logique. C'est un monologue. Non. Le logos biblique, c'est un dialogue. C'est une conversation. C'est Adam qui parle avec Ève. C'est Adam qui parle avec Dieu. C'est Abraham qui parle avec l'âme et qui parle avec Dieu. C'est un élément qui est entre les humains et entre les humains et Dieu. Et donc, c'est ça le logos. C'est un changement énorme. Et du coup, dans cette conversation, et donc dans cette, pour reprendre le mot de logende, dans cette théâtralité, eh bien, les personnages de la pièce, si je puis dire, peuvent changer. Abraham, il fait changer Dieu. Dieu n'est pas une sorte de principe immuable, un principe philosophique, métaphysique, immuable. Dieu est l'interlocuteur d'une conversation divino-humaine dans laquelle Dieu peut changer, je peux changer, Dieu peut me changer, je peux changer Dieu, etc. Sinon, ça sert à quoi ? Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est quelque chose que, finalement, aussi, on a redécouvert, qui a été redécouvert à la Renaissance, en redécouvrant le texte biblique et en redécouvrant aussi le judaïsme. Parce que, finalement, dans le judaïsme, on n'avait pas perdu ça. Ce rapport à Dieu très négociateur, si vous voulez. Vous voyez, ils osent négocier avec Dieu. Vous voyez, ce côté-là, ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Et ça, on voit ça très bien chez Calvin, par exemple, cette redécouverte de cette dimension-là. Alors, le sujet... Je dis très vite, très rapidement. Il faut que j'aille très vite, parce que j'ai... Il faut que je sorte ma... Ma montre est cassée. Enfin, j'ai plus de... Il faut que je sorte une... Regardez, j'ai un téléphone portable. Il est 12h02, c'est ça ? À peu près. Je vais essayer de... Alors, le sujet. Du coup, le sujet, ce n'est plus le sujet stoïcien, le sujet dans un ordre cosmique, universel, etc., qui est, comme dit Calvin, un homme aussi insensible qu'une bûche. Non, c'est un sujet humain. Il a des passions. Il a de la volonté. Il a des passions. Il a des joies. Il a des plaintes. Le sujet humain, où est-ce qu'il est exprimé ? Il est exprimé dans les psaumes. Dans les psaumes, on voit le sujet humain, tel que dans un miroir. Sa joie, sa peine, ses plaintes, son désespoir, toutes ses passions. Et il ne faut pas couper l'humain de toutes ses passions. Et de la même manière que Montaigne, à mon avis, de ce point de vue-là, il ne fait que reprendre exactement les pas de Calvin. Montaigne est un disciple de Calvin complètement aussi là-dessus. C'est-à-dire que le chemin qui sort du stoïcisme vers autre chose, vers un humanisme, c'est le chemin de Calvin avant d'être le chemin de Montaigne. Donc la polyméthique de Calvin était stoïcien au départ. Il a fait sa thèse sur Sénèque. Donc il y a vraiment là une... Voilà. C'est aussi, du coup, un sujet qui... Alors c'est très très important. T'as un rapport à soi, se connaître soi-même. C'est le début de l'institution de la religion chrétienne. Mais c'est aussi accepter que, finalement, le meilleur rapport à soi, c'est de le confier à Dieu. En fait, vous savez... Là, je rentre dans trop de détails. Il ne faut pas que je rentre dans ces détails-là. Je ferai une autre fois un cours sur Calvin. C'est absolument passionnant. Mais là, il y a un rapport au souci de soi qui est complètement retourné dans un souci de soi, une insouciance pour soi-même qui est absolument fondamentale pour comprendre l'énergie de la réforme. Et du coup, la sortie de la minorité, on est un sujet capable de gratitude, de dire merci. On est devant Dieu. Un idéal de sincérité, de probité devant Dieu. Ça, c'est le nouveau sujet qui apparaît avec la réforme. Il est très très fort. Et puis, nouveau rapport à la cité, nouveau politique, on pourrait dire, qui apparaît avec ça, c'est le fait qu'on est en société parce qu'on veut bien être en société. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait toujours partir. C'est ça qui se découvre à la réforme à cause des persécutions. À cause du fait qu'on est obligé de partir, on découvre qu'on peut partir. Ben oui, on peut partir. Donc on n'est pas forcément inclus dans un monde. On peut sortir du monde et être encore vivant. On peut sortir de l'Église-monde et rester vivant. On peut sortir de la société-État, enfin la société-être, et on peut donc refaire une nouvelle société ailleurs, autrement. Ça, c'est une découverte prodigieuse. Et donc toute la philosophie politique moderne, des philosophies du pacte, va être issue de cette capacité de sortir, et de sortir non pas pour être sorti, pour être ailleurs comme des individus flottants, mais pour refaire un pacte nouveau, refaire une nouvelle alliance, un nouveau pacte, un nouveau contrat, c'est-à-dire une nouvelle base. Donc ça, ça change complètement le rapport du théologique au politique. C'est très très caricatural, mais il faut aller vite. Alors voilà, sur cette base-là, ça c'est en gros rapidement le programme philosophico-politico-théologique de la réforme, très très vite décrit. Bon. Sur cette base-là, comment vont se déplier les trois ou quatre formes de doute que j'ai décrites tout à l'heure, de déconstruction de la religion que j'ai décrites tout à l'heure ? D'abord, vous savez, vous voyez bien que chez Luther, par exemple, Luther est très très polignien. Il n'y a rien d'impur que pour celui pour qui c'est impur. Vous voyez, c'est quoi le péché ? Finalement, le péché, c'est un rapport avec Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé comme ça, ou je n'ai pas fait ça, ou je n'ai pas fait ci, ou ça. Vous voyez, tout ça, c'est des superstitions. Toutes les superstitions, sauf mon rapport avec Dieu. Et ça, on retrouve ça partout, c'est dans toute la réforme. C'est très important. Donc du coup, on retrouve théologiquement, religieusement, le même geste que Constantin a fait politiquement, la réforme le fait théologiquement. En disant, tout ça, c'est des superstitions, tous ces cultes, etc. L'important, c'est un rapport, je dirais, immédiat, direct, avec Dieu. Bon, un rapport de gratitude et d'affranchissement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a réellement une critique de la religion, de la religiosité, des cérémonies, des processions, des images, etc. C'est une critique. Ce n'est pas du tout une, je dirais, ce n'est pas une crainte superstitieuse des images. Et le problème, c'est que très souvent, la réforme, quand elle s'est emparée des masses, elle s'est retournée dans une sorte de religion panique, une peur des images. C'est-à-dire, toutes les énormes manifestations, on va dire, qui sont venues briser les images dans les églises, etc. Calvin a envoyé des lettres partout, elle a dit arrêtez, arrêtez de massacre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ne vous attaquez pas aux images. Le problème, c'est vous, c'est votre rapport aux images. Si vous les détruisez parce que vous en avez encore peur, c'est que vous êtes encore pris dans ce culte des images. Vous voyez, arrêtez ça. Vous faites de la peine aux gens pour rien. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de retrouver la distance, d'une certaine manière. C'est l'usage. C'est quel usage nous en faisons. Vous voyez, bon. Donc, critique de la religion, mais pas dans la destruction, si vous voulez. Critique au sens, il y a un bon usage de la religion et un mauvais usage de la religion, qui est superstitieux. Vous voyez, bon. C'est ça qu'on trouve. Et notamment, alors, dans le rapport à la mort. Il y a un culte des morts. Vous savez que Calvin est très, très, très sévère à l'égard... Puisque lui-même se fait jeter dans une fosse publique. Pas de couronne, pas d'enterrement, pas de culte, pas de... Vous voyez, il y a une sorte de... Voilà. Ça, c'est un point où, sans doute, Calvin va extrêmement loin par rapport, je dirais, aux besoins anthropologiques dont nous parions à propos du Colossus, d'une certaine manière de marquer ce qui est présent et ce qui est absent, de marquer le départ entre ce qui est présent et ce qui est absent. Alors, non, c'est plutôt dans le rapport au texte biblique, je pense, que se déplie un programme critique. D'une part, il y a un programme critique qui apparaît dès la réforme en disant, pour bien comprendre le texte biblique, il faut connaître le grec, il faut connaître l'hébreu. C'est pour ça que tous les pasteurs jusqu'aujourd'hui, et mes pauvres, ça vous a imposé encore pour votre peine et pour votre joie d'apprendre le grec, l'hébreu, etc. Il faut pouvoir lire le texte dans le texte. Ça, c'est vraiment... C'est la grande idée de la renaissance biblique, de la renaissance évangélique. Il faut revenir au texte original et pouvoir en être un interprète crédible. Il faut pouvoir l'interpréter à même le texte. Donc, il y a une formation. Il y a une formation nécessaire. Et ce thème de la formation, en allemand, Bildung, c'est le grand thème de la formation des Lumières. Il faut former l'homme, il faut l'éduquer, il faut le faire sortir de la minorité. C'est plus un enfant, il faut qu'il apprenne à rencontrer la... Ça, c'est un premier thème de retour critique au texte à travers la langue, à travers l'histoire, à travers l'archéologie, etc. Ça, c'est un programme dès le départ et qui va ne cesser de se développer. Et je disais de trouver son apogée avec la lumière. Mais deuxième ligne qui apparaît dès aussi Luther, Calvin et la suite, c'est que justement, l'important, c'est pas le texte. Il n'y a rien, comme dit Calvin, je ne veux pas qu'on vienne me gazouiller contre ceci, qu'il y ait S syllabes, quelques majestés en clause. Il n'y a pas dans les syllabes du texte public une majesté. Il y a une majesté parce que nous, nous le saluons. Parce que nous en faisons quelque chose. C'est pas substantiel, si vous voulez. C'est qu'est-ce que nous en faisons. C'est pragmatique. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, nous en faisons. Et donc, il y a une responsabilité. La crédibilité, elle n'est pas dans la magie des signes, comme si c'était une superstition. Elle est dans qu'est-ce que nous en faisons, nous. Et donc, du coup, il faut que nous, nous soyons convaincus. Il faut que nous, du coup, puisque ce n'est pas dans le signe, il faut que nous, on soit beaucoup plus convaincus. Vous voyez, ça déplace le curseur. Le curseur n'est plus le lieu de l'épreuve de crédibilité, n'est plus le signe magique. C'est l'interprète qui doit lui-même, dans sa vie, être un bon interprète. Et donc, il faut qu'il soit existentiellement cohérent, convaincu, convaincant, crédible, si vous voulez. Cette dimension-là, cette dimension existentielle du témoignage va devenir aussi très importante. Et c'est dans le prolongement de cette cohérence existentielle qu'on va avoir, justement, des gens qui vont critiquer les grands systèmes de dogme qui sont... On fait des grands systèmes de dogme et on vit complètement autrement. Vous voyez, il y a une espèce d'hypocrisie complète des grandes églises. C'est encore la ligne de Kierkegaard. C'est encore la ligne de Karl Barth, etc. Voilà. Alors je redéploie, dans les minutes qui me restent, un peu plus ces lignes. La première ligne, la ligne de la critique rationnelle, de la critique classique. On peut parler de Descartes. On peut parler de la querelle des Écritures. Comment est-ce qu'on va lire les Écritures ? Qui est-ce qui a le droit d'interpréter les Écritures ? On peut parler de la querelle du mal. D'où vient l'origine du mal ? Alors c'est après le tremblement de terre de Lisbonne. Vous voyez, bon, tout ça, ce sont des thèmes qui conduisent... Vous voyez, je vais très très... Je n'ai pas le temps de développer. qui conduisent à une critique de la religion comme superstition au nom, justement, d'une conception rationnelle, on va dire, de retour à des Écritures qui ne doivent pas faire... Pour les Écritures, si on les lit bien, il y a une lecture correcte, une lecture crédible. Une lecture crédible des Écritures, eh bien, les Écritures ne doivent pas faire entrave à la science, elles ne doivent pas faire entrave à la morale, elles ne doivent pas faire entrave à l'ordre politique, elles ne doivent pas faire... Vous voyez, sinon, une lecture des Écritures qui serait profondément immorale, par exemple, on a le droit de tuer son père et d'épouser sa mère, et même, puisque il y a des exemples bibliques, il faut qu'on le fasse tous, c'est visiblement une lecture pas possible. Vous voyez, on ne peut pas faire... C'est Spinoza, par exemple, qui dit ça. On trouve ça chez Baye, par exemple. Vous voyez, on ne peut pas faire une lecture immorale des Écritures. Donc, vous voyez, la lecture des Écritures va être soumise à un certain nombre de cribles qui vont les limiter et qui vont, peu à peu, les concentrer sur un domaine proprement spirituel, je dirais, de rapport à Dieu, et non pas qu'il ne touche pas à... Et ça, voilà. Ça, c'est la critique classique qu'on retrouve dans les Lumières, et celui qui va, je dirais, terminer ce processus d'une certaine manière, qui va l'instituer, c'est Kant. Kant va dire, attendez, il y a une... Dieu n'est pas... La religion n'est pas un savoir faible. Ça a à voir avec quelque chose qui est dans notre cœur, qui est la bonne volonté, et qui est en nous la bonne volonté, c'est la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Et donc, l'ordre de la religion, c'est l'ordre moral lui-même, qui n'a rien à voir avec l'ordre scientifique. Ce sont deux ordres complètement séparés. Et donc, ce geste de Kant, ce geste de séparer les registres, de dire, attendez, c'est un geste de critique de la religion, au sens propre, crinéine. Crinéine, c'est le krible, en grec. On sépare le bon grain de la balle, de la paille. Et bien, voilà, Kant, il sépare. Il fait une séparation. Il faut une discrimination. Il passe au krible. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la religion que dois-je faire, que puis-je espérer, et d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre de la religion. Que puis-je savoir ? Il y a des limites à mon savoir. Et Dieu n'appartient pas à mon savoir. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, etc. Alors, cette base kantienne, cette base critique, je dirais, elle a dominé la théologie de Kant jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Encore ici, si vous arrivez ici en disant, écoutez, moi, Kant, c'est bien joli, mais non, moi, je suis résolument pré-kantien. Je crois absolument pas à la critique de Kant. On va vous regarder avec des yeux ronds, en disant, mais... Vous voyez, enfin, nous sommes profondément, culturellement, c'est-à-dire, c'est pas une question d'opinion philosophique, si vous voulez, ou théologique. Nous sommes culturellement, profondément kantien. Marqué par cela. Alors, je vous donnerai pas tous les noms, Van Arnack, Trolch, Monod, Paul Tillich, et du côté catholique, Karl Rahner, Blondel, qui sont profondément kantiens. Vous voyez, le kantisme a marqué l'ensemble de la théologie. Voilà. Deuxième... Et en fait, il y a encore... Ça continue. C'est une veine active. Deuxième ligne. Et vous voyez, qui prend l'autre comme des ciseaux. Il y a la critique du côté rationnel, on va dire, rationaliste, enfin, critique au sens kantien, et la critique existentialiste. Et c'est comme des ciseaux qui vont critiquer la religion par les deux côtés, on va dire. L'autre, c'est ce versant plus existentialiste, que je faisais remonter à Luther, la foi, l'angoisse, la confiance, justement. On trouve ça chez... On trouve ça, bien sûr, chez Calvin aussi. On trouve ça chez Coménius. On trouve ça chez Pascal, chez Fenelon, chez Bayle, chez Rousseau, bien sûr. Chez Rousseau, c'est très important. La confession de foi de Rupé Vicar-Savoyard, c'est vraiment l'idée... Dieu, c'est pas un machin... C'est pas un système théorique, c'est pas un dogme. C'est la religion du cœur. Les gens ignorants peuvent être des bons croyants, alors qu'ils sont complètement hérétiques. C'est aussi des choses que disait déjà en termes de dogme. Et c'est encore quelque chose qu'on trouve chez Emerson d'une certaine manière. C'est le fait qu'on est dans les bras d'une immense intelligence qui nous dépasse et de toute façon, il suffit d'ouvrir les vannes et on est... Voilà. Alors là, il y a un côté quand même aussi romantique et dans ce sens-là un peu post-kantien, j'ai eu de critique de Kant qui apparaît très fortement chez Hegel. Parce que Hegel, on peut voir Hegel sous la figure d'un rationalisme, d'un hyper-rationalisme, mais je pense que dans cette filiation, Hegel apparaît plutôt comme un... finalement dans cette lignée plus piétiste, plus existentialiste, qui est peut-être quelque part une résurgence de la mystique Rennan. Mystique Rennan, c'est-à-dire Maître Eckhart, etc. C'est assez particulier de voir Hegel dans la mystique Rennan, mais quand même, Hegel, c'est quelqu'un qui prend Kant et qui dit « Kant, il a n'a cessé de tout séparer, mais c'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est que les choses ne cessent de se transformer et qu'il faut se perdre pour se trouver. » Si vous voulez un résumé, une formule qui est dans l'abrégé de Hegel, c'est « il faut se perdre pour se trouver. » Alors, il faut accepter de se perdre, il faut accepter de s'aliéner, il faut accepter la perte, il faut accepter que d'une certaine manière, la raison rentre, s'aliène dans l'histoire, que le sujet s'aliène en devenant objet, que la liberté se perd, s'aliène en devenant la loi, du droit. Et donc, il y a une dimension d'aliénation et même, il y a des mots chez Hegel qui sont des mots théologiques, il y a des vocabulaires de la kénose, de l'anéantissement. La liberté, elle se fait esclave. Vous voyez, il reprend beaucoup du vocabulaire franciscain, du vocabulaire paulinien. Alors, le vocabulaire paulinien, il est partout chez Hegel. Et voilà, donc il y a à la fois cette kénose anéantissante, cette relève qui est une récapitulation. Il reprend des vieux thèmes des pères grecs. Et c'est un point, je crois, très important. Mais, alors, il y a un grand adversaire de Hegel qui, en lui, est encore plus directement dans cette filiation. Là, bien sûr, c'est Kierkegaard. Kierkegaard qui, réellement, pour lui, le système de la théologie établie et de l'Église établie, il est entièrement à abattre. On a caché le chrétianisme, l'histoire du chrétianisme et la somme de tous les contresens qui ont été faits sur Jésus, si je peux dire. Et donc, il faut démolir toute cette tradition qui nous empêtre complètement pour retrouver un rapport, une foi qui, voilà, c'est une sorte de vitupération contre les Églises et les religions historiques qui... Et ça, ce geste kierkegaardien, ce geste socialiste, on le retrouve très très fortement chez Bultmann, par exemple. Bultmann, il y a la démythologisation chez Bultmann, contrairement à l'idée que l'on en a souvent, c'est quand même, justement, il faut défaire les rationalisations théologiques secondaires qui ont été faites sur le texte biblique pour retrouver le kérugme, c'est-à-dire le noyau brutal, vital, existentiel de messages qui sont dedans et qui est un message qui traverse, qui transperce, je dirais, la retombée sédimentée dans des langues différentes. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de développer du tout kierkegaard, mais vous voyez un petit peu ce genre d'influence sur... très forte sur... qu'il a pu exercer sur toute la théologie protestante, évidemment, jusqu'à Bonhoeffer et Karl Barth. Alors, Karl Barth, c'est très important parce que Karl Barth, en gros, c'est deux lignes, la ligne kantienne et la ligne existentielle, n'ont cessé depuis deux siècles de se... de se... de se chevaucher. Et tantôt l'une, tantôt l'autre. Et d'une certaine manière, en gros, dans les tranchées de Verdun, ce qui s'écroule, c'est... c'est la... le protestantisme libéral et kantien ou néo-kantien, si je peux dire, établi sur ces distinctions, sur ces... etc. Il y a un retour d'un rapport à Dieu beaucoup plus piétiste, beaucoup plus la foi, un discours beaucoup plus anti-religieux qui va être le discours de Karl Barth, le discours de Bonhoeffer, le discours de Jacques Ellul, etc. etc. Vous voyez, en gros, comment ça se... Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi, de l'autre côté, une sorte de retour en disant, mais oui, mais en fait, si on détruit complètement la religion, si on détruit complètement tous les symboles, bien sûr, comment est-ce qu'on fait un culte ? Comment est-ce que... Sur quelle langue est-ce qu'on se base ? Parce que si la foi qui peut un peu s'épure de toute scorie de tradition, quel est son... Comment est-ce qu'elle s'exprime elle-même ? Elle s'exprime bien avec des éléments qui viennent de la tradition, encore, toujours. Donc, voilà, il y a une dialectique comme ça qui ne cesse de se déplier. Alors, la dernière figure de doute, il nous reste neuf minutes, c'est celle du soupçon. Alors ça, c'est peut-être... Donc, vous voyez, une quatrième figure de la déconstruction de la religion qui vient d'une relecture négative du thème de l'aliénation chez Hegel. En gros, Hegel disait la vie humaine, elle est faite d'aliénation. C'est-à-dire, en fait, on devient tous autres que ce que l'on est et nous sommes en nous, mais les fleurs, les graines qui deviennent des fleurs, qui deviennent des arbres, tout se transforme. Donc, tout est aliénation dans la vie. Et si on refuse l'aliénation, on refuse la vie, autant être mort. Alors là, on est dans le principe d'identité. Un chat est un chat, oui, quand il est mort, oui. On est ce que l'on est identiquement quand il n'y a plus de vie. Mais la logique de la réalité, c'est la logique du devenir dans lequel il y a l'aliénation. Et alors, l'aliénation, c'est devenir autre que soi-même, alius. Eh bien, c'est un thème d'ailleurs qui apparaît déjà chez Rousseau, très important chez Rousseau. Feuerbach, donc une sorte de contemporain critique de Hegel, mais qui applique, qui relit, qui réinterprète Hegel autrement, fait une lecture négative de l'aliénation en disant... Alors Feuerbach est quelqu'un qui a écrit un livre sur l'essence du christianisme aussi. Ça, c'est des gens qui sont passionnés du christianisme. Ça, c'est aussi... Il faut que vous voyez que toutes ces grandes critiques du christianisme sont des critiques... Même quand elles sont athées, sont des critiques qui proviennent de gens qui ont une immense connaissance du christianisme. Ça, c'est la différence de l'espèce de petite vulgate anti-religieuse ou anti-chrétienne que nous avons dans les médias d'aujourd'hui qui est devenue complètement inculte, si vous voulez. Vraiment, ça, c'est un énorme problème. Alors Feuerbach a une immense connaissance de l'histoire du christianisme, mais il la relie à travers la catégorie... C'est très caricatural encore. La catégorie d'aliénation en disant, en gros, ce qui se passe, c'est que l'homme s'aliène en Dieu. C'est-à-dire l'homme prête à Dieu des choses qui viennent de lui. Donc il fait une relecture anthropologique de l'aliénation en disant toutes les œuvres de l'homme, y compris la religion, sont des œuvres de l'homme. Et en fait, tout ça, ce sont des aliénations de l'homme. Et l'homme se diminue d'autant qu'il grandit par ses œuvres, ce qui lui échappe, c'est-à-dire l'histoire, le droit, l'État, la religion, toutes les grandes œuvres humaines lui échappent parce qu'il lui prête de la force, il lui prête de l'énergie, alors que tout ça, ça vient de lui. En gros, c'est déjà un petit peu le schème de la Boétie dans son traité de la servitude volontaire, où la Boétie disait que finalement, il reprend presque un thème luthérien, la servitude volontaire, en disant finalement l'État n'a de force que parce que les citoyens lui concèdent cette force. S'il n'y croyait pas, ça s'écroule tout de suite. Et en gros, c'est ça, c'est le problème du fiduciaire. Le verbar met le doigt sur ce problème de la fiabilité. Tout ça, c'est des constructions de la confiance humaine. Dieu, la religion, c'est des constructions de la confiance humaine, le droit, l'économie, tout ça, c'est des constructions de la confiance humaine. Alors ce schème de l'alignation lue par Feuerbach a été tout de suite relu par Marx par rapport à l'économie en disant l'homme s'appauvrit au fur et à mesure qu'il fait grandir en face de lui un dieu qui est le capital avec un grand C. Vous voyez, c'est l'alignation. Et ce processus économique, il est tellement central pour Marx que quelque part, les autres, c'est-à-dire le fait que l'homme se diminue pour construire un État qui devient très puissant et l'homme s'appauvrit face à un capital, l'homme s'affaiblit face à un État et l'homme se décrédibilise par rapport à un tout croyable qui est Dieu, si vous voulez. Les autres processus, processus politiques et processus culturels, ce sont des superstructures construites sur la base d'une alignation économique. Si on résorbe l'alignation économique, si on résorbe l'alignation du travailleur dans le capital, toutes les autres structures, l'État va s'anéantir et la religion va s'anéantir parce que ce ne sont que des doublés, que des redoublements, que des doublons illusoires de cette alignation primitive qu'est l'alignation dans le capital. Alors c'est là qu'apparaît quelque chose que Ricœur appelle l'hermoneutique du soupçon, c'est qu'on prend quelque chose qui est apparent, qui existe et en quelque sorte on l'interprète non pas comme ayant une réalité en soi mais comme n'étant que le reflet de quelque chose d'autre qui est caché dessous. Alors là, on a une alignation politique et religieuse qui n'est que le reflet d'une alignation économique qui est cachée par-dessous. D'accord ? Alors maintenant, on retrouve le même geste chez Nietzsche. On a des constructions de la conscience, des cultes, etc. Mais tout ça, ce sont des expressions, ce sont des symptômes d'une orientation de la volonté, du vouloir vivre qui est une orientation malade. C'est-à-dire en fait, en gros, lorsque le vouloir vivre est sain, il n'a pas besoin de ces constructions, de ces béquilles que sont les religions, que sont... etc. Il n'en a besoin que lorsqu'il est malade, c'est-à-dire lorsqu'il est, en fait, en gros, lorsqu'il veut la mort. C'est ce qu'il appelle le nihilisme. C'est ce qu'il appelle l'idéal ascétique, une volonté de repos qui est en fait une volonté de mort. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne veut plus, c'est qu'on veut la mort. Et donc, en gros, pour Nietzsche, toutes les religions sont des symptômes en fait d'une volonté d'anéantissement. Il voit ça dans le bouddhisme, il voit ça... Le cœur de la religion, c'est une volonté d'anéantissement. Une volonté d'anéantissement de soi. Une volonté de néant. Un besoin de repos. En gros, tout ça, c'est pour se reposer. C'est refuser la vie comme combat, comme conflit, comme bagarre, comme volonté. Je veux, je prends, je... C'est très rapide, je vais extrêmement vite. C'est très discutable, c'est très caricatural. Et Freud, il fait la même chose, bien sûr, vous le savez. Donc toute la religion n'est qu'un texte apparent, un symptôme de quelque chose qui est caché derrière et qui est en fait un rapport au père qui est en quelque sorte refoulé et sublimé sous la figure d'un rapport à un père imaginaire, une sorte de surmoi imaginaire. Et aussi, en plus, ça, c'est dans la vie de chaque individu, mais en plus, avec le complexe d'Édipe, avec l'idée que peut-être il y a eu, et c'est ce qui apparaît dans un texte qui s'appelle Moïse et le monothéisme, réellement un meurtre primitif, le meurtre d'un père et que ce meurtre sur ce meurtre du père qui a été ensuite divinisé, s'est établi la société humaine des frères, en quelque sorte, qui s'est conçu sur ce meurtre primitif. Alors ça, c'est une hypothèse qu'on retrouve chez René Girard, mais réinterprétée, encore une fois, toutes les interprétations critiques peuvent être retournées comme des interprétations positives, puisque Girard, ce qu'il va dire, c'est qu'en gros, le christianisme, c'est la religion, la sortie de la religion entendue comme sacrifice, comme religion sacrificielle, qui a besoin de perpétuer des sacrifices, puisque, justement, en gros, Jésus est venu vendre la mèche en disant voilà, toutes les sociétés ont marché sur des sacrifices humains, eh bien, voilà, vous pouvez me sacrifier, mais ça ne marche plus. On ne peut plus faire marcher le sacrifice comme la base de la société, le sacrifice humain, le sacrifice du père, ou le sacrifice du bouc émissaire, ou le sacrifice des juifs, ou le sacrifice de... Voilà. Donc ça, c'est la grande relecture que propose René Girard de Freud. Vous voyez, je vais extrêmement vite, mais c'est pour vous... Voilà. On est encore un petit peu dans le temps pour vous donner une petite idée de cette troisième figure du soupçon. Soupçon, c'est-à-dire on n'y croit plus. Vous voyez, parce que là-dedans, il y a des postures très différentes. La critique, vous voyez, il n'y a que cette quatrième figure qui est une figure du on n'y croit plus du tout. La troisième, au contraire, on y croyait... C'est Édule, c'est Barth, c'est Bultmann, c'est... On y croit beaucoup. On y croit, mais on y croit d'une manière... C'est une conviction existentielle qui rejette des rationalisations, etc. La figure de la rationalisation... J'oublie... J'oublie les autres. De la rationalité critique, elle pouvait être à la manière de Kant tout à fait croyante ou de Rousseau. Enfin, là, il y a un Rousseauisme de Kant aussi. Quelque part, ça pouvait être au nom d'une fois, simplement en séparant les registres. Il ne faut pas confondre... La Bible ne parle pas de théorie scientifique ou bien... Il faut séparer les registres. C'est une conception rationaliste séparatrice des domaines, on va dire. Mais ça peut encore être croyant. Le seul qui est vraiment profondément, je dirais, incroyant, c'est cette quatrième figure, la figure du soupçon. Donc, tout ça pour dire que, contrairement à l'image que nous avons, la critique de la religion, elle a beaucoup moins été l'effet d'une attaque extérieure que d'un processus intérieur à la théologie et aux religions elles-mêmes. C'est d'abord intérieur. La critique de la religion, elle est d'abord interne. Elle est massivement d'abord interne. Et même la critique extérieure, elle n'a été faite qu'en retournant une critique interne qui était celle à la Hegel, si vous voulez. Vous voyez, bon, donc, c'est pas l'aliénation, le thème de l'aliénation, notamment. Et elle peut, à son tour, être d'ailleurs encore retournée, comme on le trouve chez Pierre Le Gendre ou chez René Girard. Vous voyez, donc c'est pour ça que le débat, il est un peu plus compliqué que ça. Simplement, ce que je dirais pour terminer, c'est que toute cette histoire des religions et notamment cette histoire du christianisme entend qu'il est aussi une religion intégrée dans l'histoire. Bien sûr, on peut parler du christianisme comme une pure foi maintenant en dehors de tout contexte de toute tradition historique. Mais dans la mesure où c'est aussi lié à ces traditions, etc., il y a tout un travail d'enquête, d'enquête de toutes sortes. Il n'y a pas que l'enquête historique. Il peut y avoir l'enquête psychanalytique, il peut y avoir une enquête anthropologique, il peut y avoir... Il y a mille formes d'enquêtes possibles et la carrière, je dirais, est immense pour les chercheurs du futur qui voudraient s'intéresser à ça. Et je pense qu'en gros, pour le dire rapidement, actuellement, l'héritage du christianisme, il est bradé. C'est-à-dire que personne ne s'y intéresse. Personne ne veut faire ce travail d'inventaire, ce travail de déconstruction, de reconstruction, de comprendre ce qui nous est arrivé depuis 2000 ans. C'est un travail qui est extrêmement peu fait, peu effectué. Donc voilà, il y a un énorme à venir, et particulièrement pour le protestantisme. Parce que comme le protestantisme est particulièrement peu traditionnel, que finalement, s'il y a une religion, de la sortie de la religion, c'est particulièrement le protestantisme, justement, qui est particulièrement peu, il est très très gris le protestantisme. Comme disait une fois Régis Debré, je discutais avec lui, et je disais, oui, tu travailles sur les images, tu travailles sur Naples, les cultes de la Vierge à Naples, enfin, oui, tout le sacré, tout le décorum, un peu à la manière de Pierre Le Gendre. Je dis, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas du tout aux formes de la spiritualité protestante ? Oh, tu sais, les spiritualités protestantes, les défis des gris du signifiant, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez, c'est ça. Nous, les protestants, c'est le défis des gris du signifiant. On est lié à l'âge du livre, ce n'est pas très spectaculaire, ce n'est pas très religieux, si vous voulez, ce n'est pas très visible. Ce n'est pas très théâtral. Ça me manque de... Alors, quand même, les chorales, le chant, tous les... Je dirais que le protestantisme, c'est un art de l'éphémère. Moi, je dirais qu'au contraire, le protestantisme, c'est une institution... Le protestantisme, c'est une famille spirituelle, on va dire, au sens très large, très plurielle, dans laquelle il y a quelque chose de commun, c'est qu'on institue un cadre qui peut être un cadre très, très sobre, très sommaire, très provisoire, fait avec pas grand-chose pour instituer une parole qui s'exprime et qui exprime sa gratitude, qui exprime sa reconnaissance. C'est-à-dire, l'expression de la gratitude dans la spiritualité protestante, sous forme de chorale, sous forme de chant, sous forme de... Cette acceptation du caractère éphémère, le protestantisme, est vraiment, je pense, une culture de désart éphémère, particulièrement par rapport à un catholicisme qui a tendance à s'inscrire dans des ines d'architecture, dans de la pierre, dans du durable, etc. Voilà. Simplement, je pense qu'il y a des limites à l'éphémère. Il faut aussi quand même l'instituer un petit peu. Mais il y a un style de l'éphémère. C'est vrai que c'est ça, un peu le style protestant. Moi, j'avais, dans un vieux texte, il y a une vingtaine d'années, j'avais dit que le protestantisme était une tradition auto-nettoyante. Il y a une tradition qui efface ses propres traces. Donc c'est une forme de traditionnalité, mais très paradoxale. C'est une tradition qui efface ses traces comme tradition. Alors voilà. Bon, j'ai dépassé le temps. Oh là, j'ai largement dépassé le temps. Alors bon, il y a un sandwich débat qui est offert avec Christiane et Andréa Niveau. Il n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez venir cet après-midi sans avoir assisté à ce sandwich débat. Il est néanmoins recommandé. De la même manière que le culte qui le suit pour ceux qui peuvent le suivre. On reprend... Ah oui, voilà le problème. C'était ça que j'oublie. C'est que dans mon horaire, j'avais oublié qu'il y avait ce décalage pour le culte justement et donc on reprend à 14h30. On finit à 16h30. Je suis désolé. C'est... Je cherche là.